Si le prince Charles est devenu roi quand sa mère Elisabeth II a rendu son dernier souffle le 8 septembre dernier au château de Balmoral en Écosse, il faut néanmoins attendre plusieurs mois pour que ce dernier soit couronné en l'abbaye de Westminster à Londres. Une cérémonie historique, qui n'a pas eu lieu depuis juin 1953 et le sacre d'Elisabeth II. A son époque, la monarque avait également dû attendre plusieurs mois avant d'être couronné après la mort de son père Georges VI, survenu en février 1952. Et pour cause, l'événement nécessite une organisation millimétrée. En coulisses, le couronnement de Charles III est connu sous le nom Opération Gaule de Norbe et se prépare depuis des années. Rien ne doit être laissé au hasard. Pour faire patienter les Britanniques, et surtout, leur donner l'occasion de se réjouir, Buckingham Palace a révélé le programme des festivités entourant le couronnement de Charles III. Trois jours de fête qui s'annoncent déjà grandioses. Le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie ? Quel est le programme détaillé du couronnement de Charles III ? Le samedi 21 janvier, Buckingham Palace a annoncé dans un communiqué, organiser un événement historique, festif et convivial qui va donner l'occasion aux gens de se réunir. Pour ce faire, ce ne sont pas moins de trois jours de festivités qui ont été prévus à partir du 6 mai prochain. Le premier jour de fête sera consacré à l'incontournable cérémonie en l'abbaye de Westminster à Londres durant laquelle le roi et la reine consorts seront couronnés, au cours d'une cérémonie religieuse qui sera tournée vers l'avenir, tout en étant ancré dans les traditions et un apparat de longue date. Dès le lendemain, un immense concert avec des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines se déroulera au château de Windsor, situé à l'ouest de Londres. Même si les noms des artistes n'ont pas encore été communiqués, de nombreuses stars devraient être au rendez-vous. Partout au Royaume-Uni, les Anglais sont invités à prendre part au grand-déjeuner du couronnement, mais aussi aux fêtes de voisinage afin de célébrer l'amitié. Le lundi 8 mai sera un jour férié, Buckingham Palace tenant à sensibiliser et inciter les gens à faire du bénévolat. Pourquoi la cérémonie de couronnement de Charles III ne ressemblera pas à celle d'Elisabeth II ? 70 années sépare le couronnement de Charles III de celui de sa mère Elisabeth II. Ainsi, de nombreux changements sont à prévoir. Au sacre d'Elisabeth II en 1953, 8000 invités avaient été conviés. Des rois, des princes, des ministres s'étaient mêlés aux écuyers, chambelans et autres pages. Facture totale, 46 millions de livres actuels, soit près de 53 millions d'euros rapporte capital. Plus que jamais, l'or est aujourd'hui à l'exemplarité. Suivant les souhaits de Charles III, seules 2000 personnes recevront le précieux sésame pour assister à ce couronnement qui doit être retransmis en intégralité à la télévision. A un détail près, celui-ci sera en couleur et ne devra pas durer plus d'une heure, et non trois heures comme sa mère. Autre changement notable, le code vestimentaire sera également modifié, passant des robes de cérémonie à des costumes de salon plus décontrastés. Charles III, soucieux de mettre en lumière la diversité du Royaume-Uni, les représentants des principales communautés religieuses du pays, chrétiennes, musulmanes, juives, hindous et baudhistes, doivent prendre part à l'événement. Le rituel millénaire et sacré ne devrait par contre pas changer d'un pouce. Célébré en l'abbaye de Westminster sous la direction de l'archevêque de Canterbury-Justin Welby, le couronnement sera marqué par plusieurs temps forts. Face à l'hôtel où les insignes du pouvoir brilleront de mille feux, Charles III prononcera solennellement le serment du couronnement. Connu pour sa sensibilité, il ne sera pas question de faillir. Le souverain recevra l'onction par le Saint Crème et se verra ensuite remettre les deux sceptres royaux de la Croix et de la Colombe, l'Orbi et l'Anneau. Puis, viendra alors le moment le plus solennel. Sans aucun bruit dans l'assistance, la couronne impériale de Saint-Édouard sur laquelle brille plus de mille pierres précieuses sera posée sur sa tête avant que ne résonne entre les murs de l'édifice religieux le God Save the King. A ses côtés, Camilla, nouvelle reine qu'on sort, sera également coiffée d'une couronne. La mystérieuse couronne avec pour fière de centre le diamant coinours sera-t-elle posée sur sa tête ? Le doute demeure. Acclamé par la foule, les drapeaux de l'Union Jack flottant dans l'air, Charles III fera par la suite une apparition remarquée au balcon de Buckingham Palace. A ses côtés, souriante et fière, son alliée de toujours, Camilla, reine qu'on sort. Auprès d'eux, les membres actifs de la famille royale, comme le futur héritier du trône, le nouveau prince de Galles, William, accompagné par son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants. Quels sont ses problèmes de santé qui pourraient compliquer son sacre ? Trois jours de festivité sont donc attendus, mais si les Britanniques se réjouissent déjà à l'avance, la majorité d'entre eux ne se doute pas qu'un coulisse, le nouveau souverain pourrait bien devoir serrer les dents à plusieurs reprises. Charles III souffre de terribles maux de dos. De mauvaises chutes de cheval au polo seraient à l'origine de ses problèmes. Ainsi, il se murmure qu'un ostéopathe serait constamment à ses côtés pour le soulager. Si et si donc peut dire que la journée du couronnement devrait s'apparenter à un véritable chemin de croix pour le monarque. En effet, Charles III et Camilla devraient prendre place dans le Gold State Coach, un carrosse particulièrement inconfortable et suivre une longue procession afin de saluer la foule en liesse. Pour le roi, il va falloir serrer les dents et ne rien laisser paraître. A moins que ses médecins et autres valets ne lui prévoient des coussins lombaires pour l'occasion, comme ils en ont l'habitude. Le tout devra passer inaperçu. Durant le service religieux, le fils aîné d'Elisabeth II devra aussi inspirer et expirer calmement. Charles III va devoir prendre place sur la chaise en bois du couronnement, l'un des meubles les plus précieux et les plus célèbres au monde, mais ô combien inconfortable, qui plus est pour quelqu'un qui souffre du dos. Là encore, les hommes de confiance et autres valets du souverain pourraient glisser un petit coussin pour soulager sa majesté. Camilla, sa fidèle alliée depuis toujours, devra trouver les mots pour calmer le roi, et l'apaiser, alors que toutes les caméras seront braquées sur eux. Quel rôle vont jouer le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants ? Lors de la cérémonie religieuse, Charles III prononcera, comme le veut la tradition, le serment du couronnement, recevra l'onction avant que l'archevêque de Canterbury ne place la couronne de Saint-Édouard sur sa tête. Puis ce sera à son fils aîné, le prince William, héritier du trône, d'être au centre de toutes les attentions. Le prince William, devenu notamment duc de Cornwall et à la mort de la reine Elisabeth et titré prince de Galles par son père dès le lendemain, aura un rôle. Il s'agenouillera devant son père pour rendre hommage au nouveau roi. La tradition veut que le prince de Galles se relève ensuite, touche la couronne, et embrasse le souverain sur la joue gauche, explique Philippe Cahill, auteur d'une biographie sur Charles III parue aux éditions Perrin. Kate Middleton, non loin de son époux, assistera à l'événement. Le style, l'élégance de la princesse de Galles seront scrutés à la loupe. Si George et Charlotte devraient être présents, et faire preuve d'exemplarité comme lors des funérailles d'Elisabeth II, formés tous les deux à se tenir lors d'une telle cérémonie, ils n'est en revanche pas certain que le petit dernier, le prince Louis, assiste au couronnement. Il devrait néanmoins apparaître au balcon de Buckingham Palace, et saluer la foule, ce qui ne manquera pas de faire contre les Britanniques. Qui sont les invités attendus ? Si Elisabeth II avait vu grand en son temps, lors son couronnement, en invitant près de 8000 personnes, son fils n'est en contrat que 2000 à 3000 maximum, rapporte The Express. Du côté des têtes couronnées, si le magazine américain People, a sous-entendu que le prince Albert de Monaco et sa femme Charlotte ne seraient présents, rien n'a encore été acté. Et un expert de s'interroger. Il s'agit du couronnement d'un chef d'état et la présence d'un autre chef d'état à la cérémonie est plutôt déconseillée a fait savoir Nicolas Fontaine du site Histoire Royale, avant d'ajouter, des membres des familles royales européennes et peut-être même internationales seront certainement présents pour représenter les souverains mais ceux-ci ne devraient pas se déplacer en personne. En général, ce sont les héritiers du trône qui assistent au couronnement du souverain britannique. Harry et Meghan seront-ils présents au couronnement de Charles III ? La question est sur toutes les lèvres, le prince Harry assistera-t-il au couronnement de son père ? Si le prince William joue un rôle de premier plan, le prince Harry devrait s'en tenir à un rôle de simple spectateur s'il fait le déplacement. Un nouvel affront pour le sperre, le suppléant, comme il se surnomme lui-même, tout au long de ses mémoires ? Autre humiliation potentielle et non des moindres, le salut au balcon de Buckingham Palace. Comme au jubilé de la reine Elisabeth II, le duc de Sussex ne sera pas invité à saluer la foule aux côtés des Windsor. En choisissant de se mettre en retrait de la famille royale, le prince Harry paie son exil au prix fort. Pour l'heure, Buckingham Palace n'a pas annoncé la liste des invités. Mais il y a fort à parier que Charles III souhaitera tendre la main à son fils et l'invitera aux célébrations de son couronnement. Hors de question pour le souverain d'avoir le mauvais rôle. Et ce malgré les critiques ouvertes de son fils cadet à longueur d'interviews. Mais le cas Meghan Markle reste en suspens. Pour l'heure, il se murmure que le prince Harry pourrait faire un aller-retour express au Royaume-Uni, sans sa femme, qui restera aux États-Unis pour fêter l'anniversaire de leur fils Archie. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage ST' 501